bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous prenez bien soin de vous donc voilà la nouvelle est tombée nous sommes de nouveau en confinement depuis le 29 octobre donc là tout ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai acheté ce que j'ai reçu et ce que j'ai emprunté notamment ce que j'ai acheté et ce que j'ai emprunté pour faire face au confinement parce que ne nous le cachons pas on savait tous très bien que ça allait nous tomber sur le coin du museau tôt ou tard donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté donc je me suis procuré l'illusion de maxime chatham aux éditions albin michel dans une couverture absolument magnifique avec l'hôtel qui n'est pas sans rappeler l'hôtel de shining de stephen king ici dans ce roman maxime chatham assume pleinement toutes ses références à stephen king dans le signal c'était un peu sous jacent mais là c'est pleinement assumé donc on se trouve dans une petite station de ski qui ferme ses portes l'été et il ya eu quand même une sorte d'oppression d'ambiance pesante dans cette station de ski donc on sait pas plus c'est un thriller j'ai hâte de voir j'avais j'avais bien aimé le signal le signal avait quand même divisé pas mal les lecteurs et j'ai vraiment envie de voir ce que ce que donne l'illusion cette fois ci et ce que nous propose maxime chatham dans ce nouveau revanche et puis voilà moi c'est du maxime chatham ça me suffit je me suis également procuré le nouveau astérix le menhir d'or paru aux éditions donc c'est un récit illustré c'est un hors série mais voilà moi c'est astérix c'est toute mon enfance j'adore et là en l'occurrence c'est notre brave assurance tout risque qui a la part belle dans ce récit voilà il veut se lancer dans un tour de chant vous connaissez aussi bien que moi ses talents de chanteurs donc ça nous laisse présumer de nombreuses aventures et de nombreux rebondissements en ce qui pour les réceptions pour les réceptions j'ai reçu police de hugo boris alors ça c'est un c'est un gain concours j'avais participé à un concours sur la page facebook des éditions pocket et voilà j'ai eu la chance d'être tiré nos soeurs et de gagner le concours donc c'est c'est le livre qui a inspiré le film avec virginie effira et omar si qui est sorti je crois en septembre octobre je crois mais je sais pas j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce film là mais en tout cas voilà il est vraiment tout petit donc je pense qu'il passera il passera très très vite à la moulinette celui-ci alors j'ai reçu également de la part des éditions xo le nouveau roman de mireille calmel la louvre cathart voilà alors mireille calmel vous n'êtes pas sans savoir que j'ai toujours son premier roman le lit d'alien nord depuis des temps immémoriaux dans la pâle mais bon voilà c'est là du coup le la quatrième de couverture de ce roman là m'a vraiment beaucoup beaucoup intrigué donc là on se on se trouve à paris en 1226 peu avant le couronnement de saint louis et j'aime beaucoup ce qui se passe avec les cathares les légendes qui se qui se qui se trame autour de cette de cette région et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que mireille calmel en a fait je trouve la couverture est magnifique et allez voir le allez voir le trailer vidéo sur la page facebook des éditions xo il est vraiment très très bien fait et c'est ça donne c'est ce qui m'a donné envie de découvrir ce roman clairement autre réception des éditions xo c'est le nouveau roman de christian jacques l'égypte l'ultime espoir c'est le la vie d'un grand prêtre pétos iris qui a réellement existé donc c'est ça c'est sa vie romancée que christian jacques nous propose j'ai très très hâte de découvrir encore ce roman qui va nous encore nous transporter dans l'égypte ancienne ce peuple qui est encore à l'heure actuelle a encore beaucoup à nous apprendre et un grand merci aux archéologues qui continuent leur fouille là-bas j'ai également reçu un autre roman de de miracle mail je reviens donc je disais j'ai reçu également un autre roman de miracle mail le secret de léonard paru aux éditions xo et belin jeunesse donc comme son nom l'indique c'est un roman jeunesse on y on y retrouve quatre quatre enfants flore rafael pierre et louis qui sont au château d'amboise et la douvette vient de tomber léonard de vincy vient de mourir laissant le roi françois de promis dans un dans une immense tristesse dans un grand désarroi et pour rendre hommage à son ami et à son ami et mentor il veut faire construire l'aile géante que le que l'homme de l'art a dessiné problème c'est que ce dessin a disparu et les quatre amis à les quatre compères étaient étaient les pseudo élèves de de léonard de vincy et ils connaissent parfaitement le château et c'est tous ses souterrains ses couloirs secrets et ils vont se mettre en quête de ce fameux dessin avant que le roi françois 1er ne s'aperçoive de sa disparition ce qui va nous ce qui va nous donner un roman d' aventure passionnant avec quatre gamins très en avance pour leur âge pour l'époque notamment la petite flore qui qui est un parfait garçon manqué on voit bien qu'à l'époque si une fille ne rentre pas dans le carcan aussi jeune soit elle va l'être envoyé au couvrant donc c'est un peu c'est un peu problématique mais voilà les cinq cent dix neuf mais cinq cent dix neuf donc voilà mireille calmel s'est associé à l'illustrateur ce genre de planche c'est c'est joliment joliment fait voilà c'est joliment fait alors c'est un livre jeunesse c'est à destination des enfants entre entre huit et dix ans et ça permet de leur apprendre également l'histoire de France mais aussi l'histoire de l'art avec des liens en fin de roman vers des sites internet permettant d'aller un peu plus loin si la curiosité des enfants est piquée donc ils peuvent aller avec leurs parents sur ces sites internet pour en apprendre un peu plus j'ai beaucoup aimé cette histoire bon ça reste du jeunesse mais c'est voilà ça j'ai passé un bon moment avec ces avec ces quatre là et voilà c'est un très très bon roman qui peut susciter des vocations parmi les enfants notamment en matière d'histoire et de l'art alors pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez dû voir la semaine il y a quelques temps que j'avais posté une photo en prévision du confinement j'avais emprunté quelques livres à la bibliothèque du travail alors je dis quelques hein parce que il y en a quand même beaucoup j'en ai laissé pour les autres hein je vous rassure tout de suite j'ai pas je n'ai pas braqué la bibliothèque de mon bureau mais voilà donc je vais vous présenter un petit peu ce que ce qui a retenu mon attention j'ai emprunté la femme de l'ombre alors d'Arnaldur Ingrid Hudson aux éditions point alors il s'agit d'un tome ah merde il s'agit d'un tome 2 ça c'est tout moi ça en fait j'ai craqué parce que j'ai vu la couverture j'ai trouvé la couverture absolument mais si ça se trouve j'ai le tome 1 quelque part qui prenne voilà ça se passe vous l'aurez compris pendant la seconde guerre mondiale mais bon vu l'auteur j'aime beaucoup 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 cet auteur il est voilà c'est quand même c'est l'auteur de la cité des jarres de la femme au vert j'avais beaucoup aimé cette trilogie donc je vous en redirai très très vite des nouvelles si j'arrive à me procurer le tome 1 je suis un boulé si vous ne le savez pas encore je suis un boulé autre emprunt The Whites de Richard Price aux éditions 10-18 alors dans ce roman on fait la connaissance d'un enquêteur de la brigade anti-communalité du bronze il était voué à une brillante carrière et aujourd'hui il fait partie d'une équipe d'une équipe de nuit de la police de New York et de cette unité qui se fait appeler qui traque les Whites les Whites ce sont les criminels qui vont qui passent toujours qui arrivent toujours à passer entre les mâches du filet qui courent toujours et qui continuent à leur méfait au nez à la barbe de la police et donc chaque policier en possède un et on va suivre on va suivre la traque de ces policiers sur ces fameux criminels dans ce roman donc je pense que ça va être un roman assez noir un polar noir comme l'écrivait comme le faisait un peu Michael Colony au début au début de sa saga avec Harry Bosch je vous redirai ça assez rapidement autre emprunt Marie-Anne en automne d'Armisten Maupin paru aux éditions Point il s'agit du huitième épisode des Chroniques de San Francisco les Chroniques de San Francisco j'ai lu ça quand j'étais une vingtaine d'années j'avais adoré cette série et là on va retrouver tous les quasiment tous les personnages quelques dizaines d'années plus tard si vous ne connaissez pas les Chroniques de San Francisco allez-y c'est une bouffée d'air frais c'est voilà l'univers de San Francisco est toujours une ville qui a été très libérée qui qui faisait la qui on retrouvait beaucoup la communauté gay et et franchement ça a été une révélation cette cette série-là et voilà j'ai hâte de me plonger dans le dernier épisode ne serait-ce que pour retrouver les personnages qui m'ont tellement fait vibrer il y a quelques années autre roman que j'ai emprunté il s'agit de Codex 632 Les Secrets de Christophe Collomb aux éditions Pocket je ne me suis pas trop posé la question c'est du J.R. Dos Santos j'aime beaucoup cet auteur et on retrouve son personnage fétiche Thomas Noronard dans cette enquête sur Christophe Collomb donc ça a encore mêlé de l'historique des meurtres j'aime beaucoup donc j'ai hâte de pouvoir me plonger encore dans cette aventure autre roman que j'ai emprunté Au fond de l'eau de Paula Hawkins de aux éditions Pocket par alors c'est l'autrice de La fille du train que j'avais beaucoup aimé c'est son deuxième roman je ne me suis pas posé la question je l'ai vu je l'ai vu je ne me demandais pas de quoi ça parle il y a des fois c'est des pulsions qui nous arrivent là comme ça on voit un livre il nous plaît paf allez hop on fait le dessus et enfin je me suis procuré Le Léopard de John Esbo dans la collection aux éditions Folio Policier je n'ai jamais lu de John Esbo et je crois que Le Léopard était sorti en fin il y a quelques années de ça je ne l'ai pas vu et donc du coup il est malèze quand même Le Léopard on sent que le bébé il a quand même bien mangé à la cantine donc voilà j'ai très envie de découvrir sa plume c'est un je pense que c'est un incontournable également du roman policier du roman noir si vous avez lu du John Esbo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci et si vous en avez lu d'autres et si vous en avez d'autres à me conseiller bien entendu donc cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté vous ce que vous avez emprunté en prévision de ce fameux confinement n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie d'échanger avec vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao